Salut à tous, c'est Léo Zangdar et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode commenté de Zelda Ocarina of Time. Et oui mes amis, c'est toujours le même jeu, je n'ai pas changé en cours de route. Alors, on s'était laissé après la trouvaille magnifique et belle et sublime et tout ce que... Oh là 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 ! Mais j'y arrivais ? Non ! Non 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 au secours ! Non ! Et voilà comment faire un epic fail au tout début d'une vidéo. J'ai l'impression que ça ne va pas être une bonne journée aujourd'hui. Bref, passons, on va essayer de pas trop... Pas trop epic failer, si on peut dire. Parce que ça serait dommage. On... Pour continuer ce donjon, on se mange un mur. C'est très important, si vous ne mangez pas ce mur, vous ne pourrez pas réussir le donjon. Non je décale. Euh... Non, en gros, vous continuez en... Non, probablement cette salle. Alors là j'ai essayé de faire un truc qui en réalité était epic si ça avait marché, c'est de le taper à la bouteille parce que j'ai eu l'habitude d'utiliser le boomerang avec la flèche de gauche en m'entraînant un peu. Parce que j'ai un peu joué avant de faire cette partie pour remettre un peu le boomerang dans les cordes. Enfin de... Ouais, en gros, pour savoir bien le réutiliser. Et en gros, bah... J'avais oublié que je n'avais plus l'équipé. Et oui, bravo. L'équipation. Mais qu'est-ce qu'on a le droit ? À quoi dans le droit ? Là je suis curieux. Je suis curieux. À quoi est-ce que j'ai le droit ? Ah, ça y est. Je veux me taire. Toujours la même musique chiante. Non, je rigole. Je l'adore. Vraiment trop bien. Et en plus on a le droit à un bout de parchemin pourri. Non, en plus c'est bien. C'est la carte du donjon. Par contre, je ne sais pas si je devrais aller chercher la boussole. Est-ce qu'on en a besoin ? On n'en a pas besoin, on va dire. Allez, on va faire les rebelles. On va dire qu'on est des fous de la gâchette. Qu'on n'a pas besoin de boussole. Et qu'on ne se mange même pas de mur. Tchac, tchac. Viens là, toi. Princesse Zelda. Non, Zora. Zora. C'est presque pareil. La princesse Zora. Regardez-moi ce regard malfaisant. Qu'elle me fait. Listen. Depuis que tu as tranché le tentacule rouge, la chose rouge et la visqueuse n'est... La quoi ? La chose rouge et visqueuse ? T'as pas... Non mais c'est pas vrai. T'as appelé ça la chose rouge et visqueuse, Navi ? Ah bah c'est la boussole. Bon bah, en tout cas, on reprends ça. Non mais Navi, c'est dégueulasse. Tu te rends compte de ce que t'as dit ? On est dans un jeu pour enfants et t'as parlé d'une chose rouge et visqueuse. Franchement, moi personnellement, j'aurais été ma... Enfin le... Quelle honte ! Je ne connais même pas le nom du créateur de Zata. Enfin, même si j'aurais été n'importe quel développeur, j'aurais jamais mis chose rouge et visqueuse. Parce qu'en plus, c'est même pas sa faute. C'est celle des traducteurs français. Donc franchement, honte sur lui. Non, je veux pas manger de bulle. Bah je me suis mangé de bulle. Par contre, le cœur, je le crache pas dessus. Et si je pouvais l'avoir... Alors là, vous avez eu le droit à un epic win. Parce que, en fait, j'ai devé prendre des dégâts en mangeant la dernière bulle. Mais grâce... Grâce à... Ma dextérité, bien sûr. J'ai attrapé le cœur sans prendre les dégâts. Et tout ça en un coup. Parce que Link, il est le plus fort, le plus beau, le plus grand. Et tout et tout. La boussole. Qu'on va d'ailleurs apprécier dans ce donjon. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous commencerez à apprécier la boussole dans le ventre de Jabou Jabou. C'est ma théorie personnelle. Enfin, c'est un avis. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est ça. Pour moi, cette boussole se révèle d'une utilité cruciale dans ce ventre. Mais pas trop avant. Faut pas se mentir. Alors là, on va faire un truc de PGM. Esquive entre les machins. Oh là là, c'était PGM ça. Et on va dans la zone bleue. J'appelle ça la zone bleue parce que les murs sont bleus dans cette partie. Enfin, plus bleus que d'habitude. Ne jamais passer la porte sans elle. Vous le regretteriez. Vous le regretteriez amèrement. Vous le perriez. Vous le perriez, si on peut dire. Et vous continuez. Même technique. Tournez autour. Tournez autour. Tapez. Envoyez un coup de boumande. En gros, en ayant sélectionné le machin au préalable. Quatre coups suffisent. Voilà. Musique qui nous indique qu'on a réussi quelque chose. Vous voyez, c'est génial cette musique. Parce que quand vous l'entendez, vous êtes certain que vous venez de faire quelque chose d'utile. C'est-à-dire que ça a débloqué quelque chose qui vous permet de continuer votre progression. Si jamais vous tuez un monstre dans une salle et que c'est le dernier monstre et qu'il n'y a pas cette musique. Dites-vous bien que vous avez fait tout ce que vous avez fait pour rien. À moins que ce soit pour une quête annexe, ce qui est un cas à part. En général, vous l'avez fait pour rien. Blablabla. 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 Là. Toi, pas bouger. Toi, reste là. Sage. Blablabla. Blablabla. Qui est le PGM ? Ouh là, il y a eu une salle apparition. Non, on peut être parfait. Je ne me rends pas compte. Non, mais qui est, très sincèrement... Leuuuuh ! Au secours ! Ça, c'était pas PGM, ça. Pas du tout. Et moi qui voulais faire et tout. Mais qui est le PGM ? Qui gère comme un pro ? Et en fait, que d'elle. Oh ! Ouh là là ! Il fallait me manger là, le tentacule. Tant que vous le dire. Ah bah non, il l'avait sélectionné. Wake up ! Wake up ou bien watch out. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, ce qu'elle disait la vie. Je crois que c'est watch out. Ce qui veut dire en anglais, fais attention. Parce que wake up, ça voudrait dire réveille toi. Ce qui, dans certaines situations, n'est pas inapproprié. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'elle dit watch out. Ça, c'est stylé quand même. Les voix de Navi, c'est des vraies voix. Et elle dit quelque chose en anglais. Là, encore une fois, je vais en surprendre quelques-uns. Je ne dis pas tous, bien sûr. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui croyaient que c'était juste des petits cris. Moi aussi, je l'ai cru pendant très longtemps. Et arrêtez de me faire... J'espère qu'il n'y aura pas de personnes dans les commentaires qui me feront... Ouais, mais moi, je savais depuis toujours. Évidemment que vous, vous saviez. Je veux bien vous croire. D'ailleurs, je... Alors là, au passage, gros PGM. Le mec, il arrive, il se prend les trois verres de terre. Mais il récupère plus de cœur. En s'étant pris tous les verres de terre sans avoir rien fait, il revient avec plus de cœur qu'avant. C'est-à-dire que le jeu, il est tellement... Il m'aime tellement qu'il me laisse récupérer les cartes de cœur. Par contre, je crois que c'est celui-là. Ouais. Soyons fous. Prenons les risques. Allez ! Mais qui a deviné du premier coup ? C'est Bibi. J'ai le nommé moi. Alors... J'ai un petit clin d'œil sur le temps. Oh, on a le temps. Oh ! Oh, oh, oh ! Regardez comme elle est énervée sur moi, là. Lance-moi sur cette plateforme. Vite, au secours. Je veux ce truc. Pèce de guignol. Ah, t'es contente, hein ? T'as trouvé ton super jouet. En fait, j'en ai vraiment besoin, pour tout te dire. La princesse Ruto trouve la pierre ancestrale. Mais pourquoi la princesse Ruto ? Quoi ? Enfin ! J'ai trouvé la pierre de ma maman. J'étais tellement triste quand le grand Jabou-Jabou l'a avalé. Mais c'est horrible ! Tout ça s'est pensé pendant son repas. Il s'est agité et m'a avalé d'un seul coup. Ah, la pierre ! Il n'a pas avalé sa maman. Enfin, j'ai cru. Vous avez cru comme moi ? Non, parce que... Vous imaginez ? Vous imaginez si le machin qui est leur... Alors, l'espèce de... Enfin, de... Ouais, de déité, si on peut dire. Il avalait... La mer ! C'est horrible ! Burke, c'est quoi ? Une pieuvre ? Mais qui a dit Burke, c'est quoi une pieuvre ? Je me demande. Ah ! Mais c'est des petits montres, ce truc ! Ah, je m'en souviens de ce machin. Très, très chiant. Mais bon. C'est fait vite. Euh, technique. Bon, on se doute que ça se passe avec le boomerang. Alors, je vous montre. Vous le laissez comme ça. Je m'en souviens. Et ensuite, dès qu'il se met à tourner, vous envoyez le boomerang dans sa tronche. En fait, il faut se prendre un peu plus vite quand même. Comme ça. Là. Plam. Et dès que... Ah, non. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, je disais. On va faire comme si rien ne s'était passé. Quand il se met à tourner, vous envoyez le boomerang dans sa tronche. Mais pourquoi il ne veut pas prendre des dégâts ? Mais ce n'est pas vrai, ça. Peut-être qu'il faut se mettre plus près. Je vais me mettre un peu plus près. Là, je suis assez près, là. Ouais, tellement près, ouais, que voilà. Voilà ce qu'il y a brif quand on fait des conneries. Ah, c'est bien ça. C'est smart. Bon, en gros, le but, je vous répète, donc on ne va pas se mettre trop près, mais un peu près quand même. Non. Ah ouais, bon, ça marche mieux déjà. Dès qu'il tourne, il faut envoyer le boomerang, en fait. Alors, j'ai dit, dès qu'il tourne, il faut envoyer le boomerang. Comme ça, il va se mettre dans l'autre sens et je peux lui foutre un coup dans sa tronche. Et je vous jure, des fois, je ne comprends pas. Des fois, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je viens de faire depuis tout à l'heure ? Je lui ai envoyé le boomerang dans sa tronche et il ne veut pas comprendre. S'il m'éjecte, je m'énerve. Euh... Bon, ça suffit, là. Ça suffit. On va se mettre un peu plus sur le côté. Peut-être que c'est ça, la solution. J'ai envie de dire, bizarre. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Attendez. Je vous confirme qu'il faut lui envoyer le boomerang dans la tronche. Alors, après, la distance, machin, le truc. Et si on se met un peu plus loin pour voir ? Bon, on va laisser tomber. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Clairement, je dois savoir. J'ai pourtant clairement lu, parce que oui, je l'avoue, j'utilise des sites d'aide pour ne pas vous faire galérer trop. D'ailleurs, ça n'a pas marché au dernier épisode. Mais j'ai clairement lu qu'il fallait lui envoyer le boomerang dans la tronche dès qu'il s'énervait. Bon, là, le boomerang, en l'occurrence, il a mis un peu de temps à revenir. Oh là 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 là. Mais tu veux bien te dépêcher, toi. Tu me sais que tu me fais perdre quasiment la moitié de ma vidéo. C'est pas beau. Ah, il faut peut-être attendre un peu. Bon, on va supposer que c'était ça, mon erreur. Allez. Cours. Tourne. Il faut peut-être le lâcher au moment où il commence à... Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Il faut pas le lâcher avant qu'il se mette à tourner, en fait. Sinon, il se prend pas les dégâts. Il faut pas non plus le lâcher trop tôt. C'est pas trop tard, je veux dire. Vous noterez au passage que depuis le début, j'ai pas bougé d'endroit. D'ailleurs, les caméras sont un peu foireuses, de ce point de vue-là. Ah, ouais, non, mais c'est vraiment bizarre. Oh, en plus, il y a le machin. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On boit ou on boit pas du lait ? J'ai envie de dire non. Allez, on va le battre, on est un PGM. On le bat avec deux cœurs. Avec deux cœurs. Eh, mais est-ce que vous avez, vous aussi, autant galéré, quoi ? Parce que là, je comprends pas. Là, c'est assez chiant, là, parce que... En plus, les caméras... Ouais, bon, laissez tomber, hein. J'ai l'impression, grâce à mon impression ultime, que ça va s'arrêter là, hein, pour le donjon. Yes ! Merci, machin. Ah, bah tu vois quand tu veux, putain ! Ah, celui-là, il nous a pas manqué, hein. Tout de suite, il repart à la charge. Regarde-moi ses yeux. C'est immonde, on dirait qu'il a fumé quelque chose. Eh, je vous jure, hein. Il est sous cocaïne, ce machin. Il se pique, je suis sûr qu'il se pique. Regardez des yeux. Vous pouvez pas avoir des yeux pareils sans prendre quelque chose de bizarre. Ah, bah, tu vois quand tu veux. Maintenant, je voudrais que tu tournes dans l'autre sens, quand tu te fais toucher. Mais il comprend pas, hein. Il est borné. Mais c'est pas vrai ! Mais j'en ai marre. Je craque. Attends, il prend chien, t'as de gueule. Allez, là. Vous voyez, il y a une chance... J'ai l'impression qu'il y a une chance sur 8 qu'il se mette dans le bon sens quand on lui envoie le boomerang dans la tronche. Ou alors, il y a aussi une petite chance sur 2 qu'il esquive le boomerang. Puisque, bien sûr, une partie de lui est transparente et on peut traverser cette même partie. Bien sûr, hein. Ah, je rebresse. Ah, ce bas, c'est très très chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Attendez, une fois sur 100, ça marche. J'ai envie. Pas ceux qui jouent à la bonne façon, quoi. Je suis sûr qu'il doit y avoir une autre façon de le jouer, mais là, c'est clairement trop chiant. Non, mais c'est pas vrai. Alors, il faudrait qu'on m'explique. De toute façon, ce sera trop tard quand vous m'expliquerez pourquoi est-ce que j'ai aussi Epic Fail. Mais je voudrais quand même une explication. Parce que là, honnêtement, autant vous dire que je ne comprends pas. Ah, je pense à un truc. Peut-être que si je ne maintiens pas le boomerang enfoncé, ça va marcher. Comme ça. Non, mais c'est pas vrai. Il me fait quoi, là ? Tiens, mange-toi, ça. Ah, ben non. Ça ne servait à rien. Bon, ben je crois que c'est bon. Allez, mes amis, c'était une jolie vidéo. Ça va être un long épisode parce que le ventre de Jabou-Jabou, ça commence à se corser. Je vous quitte avant que la méduse ne me troue la tronche. Non, allez, on va arrêter les conneries. On va se la faire. Oh, putain, c'est étendu. Ouf. Oulala, j'ai eu peur. Oh, ben c'est magnifique. Attendez. Vous vous rendez compte de ce qui vient de m'arriver, là ? Ok, mange-toi. Allez, mange ta patée. Hop. Bon, ben c'est très bien. Ça, on ne se quitte pas en mauvaise condition. Attendez. Bon, ben très bien. Allez. Merci à tous. Mais c'est pas vrai. C'est la première fois de tous les épisodes que j'ai autant de mal à quitter. Parce que... Non, mais il a fait quoi, là ? Il a capturé la fée ou c'est moi qui rêve ? Mais c'est pas vrai. J'ai perdu la fée. Fée que je voulais capturer. J'ai demandé que ça. Bon, c'est pas grave. Et pourtant, j'ai bien cliqué vers le bas. Enfin, qu'importe. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Surtout, laissez des commentaires. Ça serait vraiment sympa que vous laissiez vos avis, ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça me fait très plaisir de vous répondre. Et si vous voulez que je... Si des fois, j'oublie de vous répondre, insistez et je le ferai. Je vous garantis que je le ferai. Appuyez sur le pouce vert, bien sûr, si vous pouvez. Et si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça me ferait aussi très plaisir. Merci à tous. A plus.